allez bien bonjour à tous les amis bienvenue fabio partie 3 de la mazda 787 b que nous propose tamia alors on commence tout de suite le boulot avec la mise en peinture du alors comment je vais appeler ça le bras de support enfin ou le support d'aileron alors comment un nom ou alors on appelle ça un mât peut-être le mât d'aileron on va appeler le mât d'aileron allez dites moi dans les commentaires si c'est le mot adéquat le mât d'aileron donc on vient le peindre en en donc c'est pas en noir j'ai là ici j'ai choisi du porsche de schwarzgrove voilier de chez gravity color le gc 140 alors c'est ce coloris là c'est un gris très foncé alors pourquoi parce que sur la notice on nous demande de peindre ce mât en german gray alors moi il me semble que le german gray c'est quand même un gris assez foncé alors je voulais pas quelque chose qui tire trop sur le gris je voulais quelque chose qui se rapproche quand même du noir mais pas trop noir donc je suis parti sur cette couleur dont je m'étais servi pour le toit de la ds voilà c'est un noir pas trop profond bon j'ai pas encore reçu le manuel de chez spot model avec toutes les petites photos de la de la commande de la mazda mais d'après ce que j'ai eu sur sur la toile sur le net le mât est quand même assez foncé donc voilà pour pour la peinture j'ai posé les petits rivets voyez alors oui dans la précédente vidéo vous l'aviez vu j'avais apprêté avec les rivets posés sur le bras erreur 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 bien sûr que non il faut venir peindre le mât avant et venir poser les petits rivets puisqu'ils sont tellement tellement bien fait en métal tourné on va préserver de ce fait le côté métal brut de ces petits rivets on n'a pas besoin de venir les repeindre au pinceau qui est l'idée j'avais eu de les coller et des apprêter enfin bon bref on passe allez la pose des plaques qui va servir pour les feux arrière alors toujours voilà en photo découpe proposé dans le kit obi design on va venir remplacer les feux en plastique transparent prévu dans le kit d'origine alors on va gagner en finesse au départ j'étais un peu sceptique parce que voilà peindre en peinture translucide rouge et orange sur du métal bon les pièces sont quand même en en métal comme en aluminium j'ai envie de dire bon ça nous sert de réflecteur si vous voulez avec la transparence du rouge et du orange donc vous allez voir qu'à la fin ça va on a bien cet effet de rouge translucide de orange translucide comme on pourrait l'avoir avec les pièces en plastique transparente départ j'étais un peu sceptique je fais où qu'est ce que ça va donner alors déjà ce que ça donne c'est qu'on gagne en finesse voilà on perd l'épaisseur que l'on a à l'origine sur les pièces proposées par tamia qui font très bien l'affaire mais si vous n'avez pas le kit obi design que ça fera très bien l'affaire c'est très joli aussi mais là on gagne quand même un petit peu en finesse avec ces pièces en métal photo découpe donc voilà les les cadres de support de vitres j'ai envie d'appeler ça voilà de pour les feux arrière sont posés je les ai peint enfin je les ai peint j'ai passé un coup de marqueur noir dessus pour l'encadrement tout ça en noir et là je suis en train de peindre et bah les les petites plaques de photo découpe voyez on en a deux petites pour le orange et deux rectangulaires pour le rouge voilà donc moi je vous conseille de laisser quand vous utilisez de la peinture comme ici du x27 x26 voilà vous le voyez des peintures translucides de chez tamia je vous conseille de laisser sécher 24 heures ces peintures là alors c'est mon avis moi je suppose que ce sont des ce sont des peintures acryliques des vernis acrylique voyez vous savez vous pouvez acheter le vernis acrylique de chez tamia je pense que c'est un vernis acrylique teinté alors qui dit vernis dit séchage à peu près 24 heures moi je vous conseille de laisser sécher 24 heures pour pouvoir avant de manipuler les pièces là vous avez vu là on vient de zapper un petit truc j'utilise un pinceau silicone mais que j'ai enduit de micro liquid tape bien sûr j'ai essuyé après mais de ce fait sur la pointe on va garder un petit pouvoir collant et ça va nous fixe faciliter la tâche voyez hop pour attraper les petites pièces parce qu'avec la pince c'est pas facile voilà quand on n'a pas envie d'abîmer la peinture et tout avec la pince des fois le rip craque on raille la peinture alors j'ai trouvé cette solution oui je me suis dit que voilà un petit truc pointu collant ça serait pratique pour pour choper les petites pièces alors collant mais pas trop parce qu'il faut voilà que la pièce puisse se décoller une fois qu'on l'a posé sur son support alors ici j'utilise de la de la cyano acrylate pour coller ses petites pièces une bonne superglue il faut pas que ces petites pièces en photo découpe se décollent par la suite sans qu'on s'en rende compte parce que alors là ça serait le drame ça serait perdu à tout jamais bien sûr alors une petite goutte au cure-dent de superglue de la cyano acrylate et là ça ne bougera plus parce que c'est métal sur métal voilà donc les feux sont posés sont collés et sont peints ici deux petites pièces rapportées des pièces d'origine alors on nous demande ça chez obi design de les cuts de les couper voyez j'ai encerclé ouf c'est professionnel ils ont le montage donc on nous demandait de couper puis de remplacer ça vous avez vu dans l'épisode précédent puis de remplacer par deux tiges en métal non moi j'ai préféré conserver les pièces d'origine en plastique puisqu'elles sont quand même moulé gravé il ya du relief dessus je trouve ça bien plus sympa que de juste deux tiges de métal donc voilà je les ai coupé ça vous avez vu dans la précédente vidéo par contre je les avais collé aussi et apprêté erreur erreur puisque pour assembler le mât qui est de trois pièces si vous collez ces petites ces petites tiges là sur les sur les flancs de chaque bras et bien vous pourrez plus passer la troisième la troisième la troisième partie qui est transversale vous pourrez pas parce que ces pièces là vont gêner donc il faut coller ça à la fin voilà ici j'apporte quelques petites touches de molotov chrome parce qu'il ya un petit peu de relief sur la pièce et je me suis dit peut-être que c'est des alors c'est tellement petit qu'on a du mal à voir ce que c'est ce que ça représente je me suis dit peut-être que c'est les collés de serrage je sais pas en tout cas trois petits coups de marqueurs molotov chrome ça donne du peps c'est du fun voilà j'ai toujours pas reçu mon manuel avec toutes les photos là de la mazda 786 780 787 b en provenance de ces spots modèles donc j'ai pas vraiment de référence encore visuel au niveau de toutes les pièces combien même j'ai quelques photos sur internet mais enfin bon bon là c'est le fun c'est main libre des fois on va avoir une petite touche voilà on se laisse aller ici encore un petit bout de plastique vous l'avez vu que je viens récupérer sur la pièce d'origine alors ça il s'en parle pas chez obi design mais bon j'ai vu quelques montages sur le web et les gars ont conservé cette cette pièce je vous l'a montré bon je sais pas c'est un rectangle avec un trou mieux alors je sais pas du tout à quoi ça sert je ne sais pas alors en tout cas là pour la pour la récupérer au départ j'étais parti avec l'xacto et puis non non c'était trop galère trop dangereux parce qu'elle est quand même assez épaisse et du coup je suis allé à la pince et ça va très bien c'est pour ça que j'ai laissé la scène pour vous montrer qu'avec la pince on y arrive il n'y a pas de souci c'est propre clic clac clic clac fer est dans le sac j'ai envie de dire donc on va la peindre en jaune cette pièce elle est jaune alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert si quelqu'un a la réponse bien sûr peut la laisser dans les commentaires ça pourra servir pour moi déjà un premier temps et puis pour tous les autres qui liront les com donc on va la peindre en jaune bien sûr comme elle est noire la pièce à l'origine et ben il faut la se coucher en blanc pour faire ressortir le jaune sinon si vous peignez le jaune sur le noir ça va pas ressortir puis moi je veux un jaune qui pète voilà ça va apporter un petit peu de couleur sur ce mât qu'est ce que je suis en train de bricoler ici ah oui alors hobby design toujours alors une deux trois quatre cinq pièces là il faut superposer des petites plaques clac 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 on les superpose et ça par contre c'est moulé oui c'est oui c'est moulé aussi sur la pièce d'origine en plastique alors voilà ce que ça donne avec la photo deck alors je sais pas ce que c'est il ya deux petits trous on dirait comme une espèce de petite fiche un petit truc électrique pour brancher quelque chose dessus je sais pas et c'est un panne en rouge alors chez chez tamia sur la pièce en plastique c'est représenté c'est représenté alors sauf que là ici dans la photo découpe c'est deux trous et chez tamia c'est deux petits picots qui dépasse alors qui a raison qui a tort je ne sais point j'ai pas encore mon manuel avec les photos alors j'ai trouvé ça le manuel dont je parle chez chez spot model c'est qui c'est qui propose ça de toute façon il n'a pas 50 mille sortes vous allez chez spot model vous regardez des livrets avec des photos c'est volume 6 c'est marqué mazda 787 b in detail volume 6 qui c'est connu pourtant le mec qui propose ça enfin bon bref apparemment dedans il ya plein de photos ça va m'aider pour la suite du montage donc là pour l'instant je fais 100 j'espère que je me plante pas bon en même temps c'est pas vilain j'ai regardé en même temps sur le web pas mal de gars ont fait comme ça c'est à dire la pièce rouge et la petite pièce jaune donc bon je pense qu'on est dans le vrai les petites peintures enamel de chez tamia très bien pour travailler au pinceau je préfère c'est bien plus bien plus propre qu'avec l'acrylique enfin bon avec l'acrylique aussi le travail est sympa mais ces petites peintures enamel c'est vrai que vous les trouverez sur ebay vous trouverez pas ça en france moi je trouvais ça sur ebay vous allez sur ebay vous allez voir il ya plein de chinois qui en vendent alors ici encore deux petites pièces à venir coller tout en haut du mât oui je les avais également collé et apprêté la dernière fois allez allons-y et là bien sûr je les ai décollé et je les ai carboné j'ai sorti la planche de carbone et j'ai mis du carbone recto verso voilà alors ça c'est pareil j'ai vu ça sur internet j'ai vu un gars faire ça qu'il avait carboné ces deux pièces donc je me suis dit vu son montage il avait un montage quand même de qualité je dis à mon avis le mec il n'a pas inventé c'est qu'il a dû voir ça quelque part donc j'ai copié tout simplement j'ai fait confiance je connais pas mais j'ai fait confiance deux petits rivets alors moi je colle les ça va venir se mettre en haut du mât je colle déjà les rivets et je viens ensuite fixer l'ensemble au mât c'est bien plus pratique comme ça que de poser la pièce et après de venir passer le rivet dans la pièce et dans le mât vas-y ça va se barrer à gauche à droite et tu vas pas y arriver ici les deux petits bouts de bande cache au bout de la pince c'est juste pour pas abîmer mon carbone voilà parce que j'ai pas vernis et d'ailleurs je crois que je vais même pas vernir c'est pas la peine je vais laisser comme ça alors j'ai mis deux petits bouts de bande cache au bout de la pince pour pas griffer le carbone voilà on colle tout ça à la cyano comme d'habitude la colle 21 marche bien cette cyano marche bien et puis voilà c'est en place c'est là dessus qu'il va venir reposer l'aileron la petite pièce rouge pareil je sais pas si vous l'avez vu non je vais peut-être pas montrer j'ai mis une petite goutte de cyano là sur le sur le main pof avec mon petit pinceau silicone collant voyez c'est bien pratique pour faire des petits boulots comme ça pareil idem voilà pour la petite pièce jaune qu'on vient recoller à sa place et puis bah voilà on a presque on a fini le boulot sur ce mât d'aileron vous voyez deux vidéos rien que pour ça bon je vous montre j'essaie de vous montrer pas mal de choses pas mal de choses parce qu'il va y avoir encore du boulot sur le détaillage du moteur donc il y aura beaucoup de petites vidéos comme ça de 10 minutes je fais pas trop long parce qu'autrement pour moi c'est le chantier à monter donc 10 minutes ça va c'est pour 10 minutes en gros je vais vous dire je vais une journée pour faire le montage c'est énorme en vidéo donc 10 minutes et vous allez voir que pour le moteur il y aura il va y avoir masse de vidéos aussi tout en détail alors petite photo désolé j'ai vu ça après c'était pas terrible c'est à te fermer la prochaine fois j'avais la flemme de les refaire voilà les amis bon allez écoutez j'espère que tout de même que ça vous aura plu ces vidéos serviront surtout pour ceux qui veulent monter cette mazda 787 b pour les autres ça risque d'être un petit peu long enfin bon bref c'est comme ça c'est comme si allez je vous dis à bientôt on se revoit très vite portez vous bien m'inquiétez bien et tous vive la boulette libre